OK, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler un peu des différentes façons d'utiliser soit le vecteur géométrique, soit les composantes de vecteurs géométriques pour faire des opérations avec des vecteurs. Donc, on a vu qu'un vecteur géométrique, c'est la quantité qu'il y a une longueur et une direction. Donc, c'est par exemple des scalaires multipliés avec des vecteurs unitaires, comme ça. Donc, typiquement, on va travailler en 3D, puis il nous faut trois vecteurs unitaires, 1, 2, 3, pour exprimer un vecteur dans l'espace 3D. Donc, ça, c'est la quantité vectorielle. Tandis que les composantes d'un vecteur, ici, on va les noter, V souligné, c'est une colonne de chiffres qui contient différents éléments qui correspondent à différentes dimensions. Donc, si ce vecteur-là est dans la base A, qu'on noterait A ici, ce serait les quantités ici qu'on viendrait mettre dans le vecteur colonne. Donc, maintenant, si on fait une addition simple, V plus W égale Y. Si je connais les composantes de ces vecteurs-là, je peux faire exactement la même opération qui est équivalente. Donc, les composantes de Y vont être égales aux composantes de V plus les composantes de W. Mais il y a une condition, quand je travaille avec les composantes, c'est qu'il faut que toutes les composantes soient dans la même base. Donc, ça, c'était ici pour l'addition. Donc, maintenant, une autre opération standard qu'on fait avec des vecteurs, ça serait normaliser un vecteur. Donc, ici, j'ai un vecteur, puis je prends sa norme. J'ai une opération équivalente en termes de composantes. Si je prends le carré de la norme, en fait, ça, ça va être équivalent à prendre la colonne transposée fois le vecteur colonne. Si je l'écris au long ici, si je prends la transpose de la colonne ici, ça me donne une rangée V1, V2, V3, fois le vecteur V lui-même, V1, V2, V3, qui me donne dans le fond V1 à la 2 plus V2 à la 2 plus V3 à la 2. Donc, c'est pour ça ici que j'appelle ça, de ce côté-là, du calcul matriciel. On travaille avec des colonnes de chiffres, puis on fait des opérations avec des matrices, puis des colonnes de chiffres, ou des rangées de chiffres. Quand on va travailler avec les composantes, comme ça, on n'a pas besoin de garder les vecteurs unitaires dans l'équation. Donc ça, ici, on avait la norme, la norme d'un vecteur. Ici, c'était l'addition. Donc, maintenant, la prochaine opération, le produit scalaire. Donc, le produit scalaire, donc, admettons que je prends un vecteur, je fais V, produit scalaire avec W, qui va me donner un scalaire S. Mais, en fait, c'est exactement comme ici. Ça, c'est comme le produit scalaire de V avec lui-même, cette opération-là. Donc, ici, ça serait V, premier vecteur, transposé, fois W. C'est équivalent. Le produit scalaire, on peut l'inverser, ça revient au même. Ça reviendrait à dire W, transposé, V. Ce qui, quand on calculerait au long, composante par composante, V3, V3, et L, V1, W1, plus V2, W2, plus V3, W3. Dans les autres définitions, aussi, du côté vectoriel, c'est si ça, c'est mon V, et mon W, puis je connais l'angle entre les deux vecteurs. Je peux aussi, j'ai aussi une expression équivalente ici, qui va être la norme de V fois la norme de W fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs ici. Maintenant, dernière opération qui est utile d'avoir les deux versions, soit côté vectoriel, soit côté matriciel, c'est le produit vectoriel. Donc, si ici, j'ai encore deux vecteurs, un produit vectoriel, comme son nom le dit, le résultat, c'est un vecteur Y. La notation, c'est V fois W, comme ça. L'équivalent ici, avec les composantes, ça serait de dire que les composantes du vecteur Y, ça va être ici, je vais utiliser une notation spéciale que je vais expliquer dans quelques secondes. Une matrice, qu'on va noter V avec un X en haut à droite, fois le vecteur colonne, comme ça. Puis, à quoi correspond cette matrice-là? Ça, c'est juste le vecteur colonne de W, W, W2, W3. Ça, c'est une matrice 3x3, qu'en anglais, on appelle Scu Symmetric. qui a, c'est une matrice spéciale qui a juste des zéros sur la diagonale. puis, ici, il y a des... ça, c'est un ordre pour tous les vecteurs 3D. Ici, ça va être la première composante de V1. Ici, ça va être la deuxième composante de V2 et la troisième composante de V3. Et ensuite, on fait l'antisymmétrie de ça pour trouver moins V1, moins V2, moins V3. Donc, ça, c'est un petit truc. Si on prend le petit X ici, ça représente l'opération de prendre les composantes de ce vecteur-là puis de construire cette matrice 3x3-là. Donc, ici, cette opération-là, c'est équivalente à faire le produit vectoriel. Cette opération-là nous donne directement les composantes de Y qui vont être associées au vecteur qui est le produit vectoriel entre V et W. Donc, il y a aussi d'autres opérations. On pourrait faire le produit extérieur qui, dans le domaine vectoriel, donne un tenseur et d'autres choses plus compliquées, mais ça, c'est vraiment les opérations de base qu'on va utiliser pour faire de la modélisation de robots. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans toutes les équations que j'ai écrites ici côté composante, il faut que les composantes de tous mes vecteurs, les V et W, soient toutes exprimées dans la même base. S'ils ne sont pas dans la même base, il faut faire une première opération qui est de ramener toutes mes composantes dans une base commune et ensuite, faire l'opération qui est écrite de ce côté-ci. Donc, typiquement, ce qu'on va coder dans un programme informatique, c'est des opérations qui sont décrites de ce côté-ci. MATLAB, par exemple, ou Python, avec NumPy, vont faire des opérations directes sur des colonnes de chiffres, des arrays, puis des matrices qui sont des arrays deux par deux. Tandis que quand on fait un développement mathématique à la main, on peut travailler plus du côté vectoriel ou avec les composantes. Donc, ici, je donne la dualité de différentes opérations, soit en termes de vecteurs, soit directement travailler et réplique au public.